Bonjour, dans cette capsule vidéo, je te montre comment te connecter à une vidéoconférence dans Meet si ton enseignant n'utilise pas Classroom. Donc peut-être que ton enseignant t'a envoyé le lien Meet, ça pourrait être dans Classe Dojo, ça pourrait être aussi par un courriel qu'il t'aurait envoyé. Alors je te montre comment aller te connecter. Alors il faut tout d'abord que tu rejoignes ton bureau virtuel, ça c'est si ton enseignant t'a envoyé l'information de connexion à l'aide de ton BV, ok? Alors tu te connectes. Une fois que tu es dans ton bureau virtuel, tu vas sous l'onglet Échange, ensuite tu cliques sur Outlook pour finalement avoir accès à ta boîte courriel et là ici on voit que l'enseignant t'a envoyé un message et avec toutes les informations de connexion. Donc il y a le pseudo et il y a le lien. Donc le lien, tu peux cliquer dessus et ça va t'amener directement sur le site web. Donc j'aurais juste à cliquer à 8h30 jeudi matin, j'aurais juste à cliquer sur ce lien et je serais redirigée vers la visioconférence de mon enseignante. Je pourrais juste cliquer sur Rejoindre et on voit, si je clique sur l'onglet Participants, ici on voit que, bon, Noadine c'est moi, donc j'utilise le compte de mon fils et l'enseignante est là. Donc c'est aussi simple que ça. Il y a une autre façon aussi de se connecter, c'est si j'utilise le pseudo donc classe de Mélissa. Donc je pourrais aussi aller tout simplement ouvrir une autre page et j'irais chercher par exemple Google Meet. Je clique et là j'ai Google Meet qui apparaît juste là, je fais une recherche web et là on voit que j'utilise un code de réunion. Mais attention, avant il faut que je sois connecté à mon compte Google. Donc là on voit ici que j'ai le petit N qui apparaît et on voit que ici je suis connecté avec un compte du centre de service scolaire de Laval. Donc si tu veux pouvoir utiliser le pseudo, ok, il faut absolument que tu sois connecté avec ton compte du centre de service scolaire de Laval. Donc ici je suis connecté, je peux utiliser mon code de réunion et là je pourrais rentrer le pseudo que l'enseignante m'a envoyé. Donc c'était classe de Mélissa et là remarque que ça prend pas d'espace, pas de majuscules, pas d'accent, tout en un seul bloc et je clique sur continuer et là encore une fois je vais pouvoir rejoindre la visioconférence de mon enseignant.